On espère que vous n'avez rien de prévu en 2020. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs jeux des prochaines années. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les jeux auxquels on a hâte de jouer, mais qui ne sortiront sûrement qu'à la fin de la décennie ou sur la prochaine génération de consoles. Numéro 10, Star Citizen Certains le qualifient d'ambitieux, d'autres parlent du cycle de développement le plus long du monde. Star Citizen est techniquement un MMO qui est en développement depuis 2011, et malgré l'énorme succès de la campagne Kickstarter, de nombreux partenaires financiers sont devenus amers envers les développeurs de Cloud Imperium Games. Entre les procès pour infraction de droits d'auteur et sa version alpha remplie de bugs, Star Citizen n'est plus qu'une espèce de nuage de controverse. S'il joue à des concepts intéressants et qu'il est prometteur, lors de sa sortie, s'il sort un jour, on pourra sûrement y jouer dans nos vrais vaisseaux spatiaux. Numéro 9, Doom Eternal Le reboot de 2016 de Doom nous a montré que défoncer du démon ne lassait jamais les joueurs. Imaginez un peu notre état lorsqu'on a vu les premières images de Doom Eternal de Bethesda à l'E3 de 2018. L'enfer est arrivé sur Terre et le Doom Guy doit se venger et fracasser toutes les saloperies démoniaques qu'il croise. Seul un teaser très court a été montré, mais on peut sûrement s'attendre à voir quelques nouvelles armes et glory kills qui seront aussi violents que prévu. Numéro 8, Beyond Good and Evil 2 Beyond Good and Evil 2 est l'une des plus grandes surprises de l'E3 2017. Vu ce qui a été dit, il semblerait que le titre soit aussi ambitieux et unique que son prédécesseur, si ce n'est plus. Mais comme on a que peu d'informations sur le gameplay, Beyond Good and Evil 2 sortira sûrement dans pas mal de temps. Est-ce trop tôt pour parler de Next Gen ? Évidemment, on est prêt à attendre et à se montrer patient, mais on supplie Ubisoft de ne pas nous faire languir outre mesure, surtout après l'arrivée de Jad à la fin de la nouvelle bande-annonce. Numéro 7, Halo Infinite On n'a jamais été aussi heureux de voir le Major que lors de la révélation d'Alo Infinite à l'E3 2018. Grâce à leur nouveau moteur Sleep Space, Microsoft et 343 Industries veulent orienter la série Halo dans une nouvelle direction. Bon, personne ne sait vraiment de quelle direction il s'agit, mais on a vu que l'histoire allait surtout reposer sur le héros. Apparemment, il pourrait s'agir d'une sorte de game-as-service, mais rien n'est vraiment confirmé. Quoi qu'il en soit, on a hâte d'embarquer dans cette nouvelle aventure avec Master Chief, qu'elle soit sur Xbox One, PC ou sur la prochaine console Microsoft. Numéro 6, Metroid Prime 4 Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un jeu Metroid. Enfin, on a eu droit à l'espèce de parodie nommée Federation Force, mais franchement, on préfère l'oublier. Si on est déçu de ne pas avoir vu le jeu à l'E3 2018, Reggie Filsaime a assuré aux fans que le jeu était toujours en développement, et qu'il n'était simplement pas encore présentable. Bon, ça nous va. Cela dit, on ne sait toujours pas qui est aux commandes du développement du jeu. Une rumeur parle de Bandai Namco, mais rien n'a été confirmé. Même avec le peu d'infos dont on dispose, on anticipe énormément le jour où l'on pourra jouer au nouveau jeu Metroid Prime sur Nintendo Switch. Numéro 5, Starfield et The Elder Scrolls VI On se devait de les mettre à la même place, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, Todd Howard a confirmé que les deux jeux seraient sur la prochaine génération de consoles, même si Starfield pourrait aussi débarquer sur cette génération. Ensuite, on parle de deux titres de Bethesda, l'un étant un nouvel Elder Scrolls, et l'autre une toute nouvelle propriété intellectuelle. Comment ne pas avoir hâte ? Ignore encore lequel des deux on verra en premier, mais à ce jour, Elder Scrolls VI est en pré-production, tandis que Starfield est apparemment déjà jouable. On ne verra probablement Autroche, L'Enclume, Akhavir, et les autres endroits à visiter d'Elder Scrolls VI, pas avant un bon moment. Numéro 4, Bayonetta 3 Le premier, Bayonetta a offert une expérience captivante aux fans de Hack'n'Slash, avec beaucoup d'action et d'humour, et Bayonetta 2 a continué sur cette lancée, avec de meilleures commandes et plus de classe. Comme ces deux jeux sont géniaux, et encore plus sur la Switch d'ailleurs, on a du mal à ne pas attendre avec impatience l'arrivée de Bayonetta 3. Platinum Games ne dit pas grand-chose sur le sujet depuis sa révélation aux Game Awards de 2017, mais le studio sait qu'il va devoir être à la hauteur des grands espoirs du public. Alors, à très bientôt ! Numéro 3, Death Stranding Ah, idéaux, pourquoi faire ton pudique ? On connaît Death Stranding depuis l'E3 de 2016, d'ailleurs, Kojima Productions et Sony ont montré le jeu plus d'une fois. La bande-annonce du gameplay est même apparu à l'E3 2018. Alors, pourquoi on ne sait toujours rien du jeu ? Il est drapé de mystères depuis tellement de temps que les fans tremblent devant leurs écrans en criant « Qu'est-ce que c'est ? » Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un jeu en monde ouvert avec des fonctions de multijoueur, et que Norman Reedus et Lea Seydoux sont au casting. Il y a aussi des bébés en capsule et des tanks avec des intestins. Regardez donc le trailer, nous, on n'en sait pas plus que vous. Monsieur Kojima va sûrement bégayer jusqu'à la sortie du jeu en plus. Numéro 2, The Last of Us Part 2 Après s'être noyé dans nos larmes, on a réalisé que The Last of Us avait laissé une fin plutôt ouverte. Joel sauve Ellie des Lucioles, puis ment sur le fait d'avoir trouvé d'autres personnes immunisées. Il fallait donc bien qu'Elie s'en rende compte, non ? Comme Part 2 a été révélé lors de la PSX 2016, Naughty Dog n'a fait que soulever plus de questions. Pourquoi Ellie veut-elle se venger à ce point ? Est-il arrivé quelque chose à Joel ou à la nouvelle copine d'Elie ? Les infectés ont-ils presque disparu ou ont-ils plongé le monde dans le chaos une nouvelle fois ? Mais la plus importante, c'est quand est-ce qu'on pourra y jouer ? Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Cyberpunk 2077. S'il y a une phrase qui correspond à CD Projekt Red, c'est bien viser toujours plus haut. Et c'est ce qu'ils font avec leur dernier projet, Cyberpunk 2077. Basé sur le jeu drôle sur table Cyberpunk, le jeu vous permet d'incarner un personnage customisé nommé V et d'explorer la ville futuriste de Night City en Californie. Avec son gameplay unique et son monde très créatif, Cyberpunk 2077 a rappelé pas mal de récompenses à l'E3 2018. On ne sait pas quand le jeu va sortir, mais il a déjà fait une très forte impression et on risque d'en parler très longtemps. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada